Bonsoir, nous allons commencer notre chemin de pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Qui a cru ce que nous entendions dire ? Isaïe décrit l'homme de douleur, rejeté et méprisé, et il continue. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Cette prophétie préfigure Jésus, homme de douleur, méprisé et crucifié. Qui peut croire que cet homme mourant peut nous donner vie ? Qui peut croire que les crucifiés de notre monde peuvent nous donner vie ? Inspiré sûrement par ce texte, l'Église primitive aimait chanter les paroles de Paul. Lui, des conditions divines, ne retient pas jalousement le rang qu'il est égalé à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur le corps. Jésus prend la voie de l'abaisseur, il descend dans les ténèbres la faiblesse humaine, pour tout assumer, mais c'est pour remonter, avec tous ses frères et soeurs en humanité, vers son Père bien-il. Jésus nous invite tous à le suivre, sur cette voie descendante, pour monter avec lui dans la gloire du Père. Dieu, Père très bon, par amour pour nous, tu as envoyé ton Fils sur la terre, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, sur une croix pour nous sauver. Nous voulons aujourd'hui suivre en pensée le Christ sur le chemin de la croix, pour ouvrir plus largement nos âmes à sa bonté sans mesure, et mieux comprendre la gravité de nos péchés. Que la contemplation des souffrances de Jésus éveille en nous sincère contrition, et la volonté de nous corriger. Ô Marie, Mère des douleurs, Obtiens-nous de Jésus cette grâce. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui. Jésus, ligoté, couronné d'épines, portant le manteau de pourpre, se tient devant Pilate. Il est le roi pauvre, humilié, ligoté, le roi des cœurs, le roi de la communion des cœurs. Le peuple clame, crucifie-le, crucifie-le. Derrière ses paroles se cache la désillusion. Il nous a déçus. Nous avons cru qu'il était fort, puissant pour nous libérer du jour des Romains. On ne veut pas d'un Messie petit et faible qui ne cherche pas le pouvoir, mais la communion des cœurs. Et nous, où sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous proches d'hommes et de femmes condamnés par la maladie, le rejet, l'humiliation, la pauvreté? Jésus, doux et humble de cœur, Jésus, ligoté, roi des cœurs, donne-nous ton cœur, abandonné entre les mains du Père. Aide-nous à ne jamais condamner l'autre, le différent, l'étranger. O grand mon âme, oh le Seigneur, et que ta flamme brûle dans nos cœurs, que tout mon être vivre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi. Sous-leur, de la paix d'amour, de la paix d'amour, et que ta flamme brûle dans nos cœurs, de la paix d'amour. mon seul bien. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station. Jésus est chargé de sa foi. Il n'était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Jésus, épuisé, accueille sur son épaule délicate les poutres de bois lourds. Il accueille l'épreuve. Il se tait. Voici venir l'heure, et elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de votre côté, et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Chacun de nous est appelé chaque jour à porter sa croix. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qui se renie lui-même, qui se charge de sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Pour chacun de nous, il y a l'heure de l'épreuve. Jésus, merci de marcher devant nous. Nous voulons te suivre. Donne-nous la force de ton esprit saint pour que jour après jour, nous nous devenions davantage comme toi, accueillant l'épreuve qui nous purifie et qui nous unit à toi pour que ton règne d'amour vienne. Et que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station. Jésus tombe une première fois. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance. Jésus tombe d'épuisement. Il tombe sous le poids des grosses poutres et de la cruauté des hommes. Il tombe devant ceux qui se moquent de lui car ils veulent un Messie fort. Le voilà faible, homme de douleur, qui tombe en pleurant. Qui le relèvera? Aujourd'hui, tant de personnes sombrent dans la dépression écrasées de tristesse, d'isolement, accablées par des sentiments de culpabilité. Ils sont chômeurs, immigrants, de santé fragiles. Leurs amis les abandonnent, ne sachant pas trop quoi faire, ni même comment les approcher. On les aurait voulus forts et capables, les voilà faibles, hommes et femmes de douleur, qui tombent et pleurent. Qui les relèvera? Oui, je me lèverai, me lèverai, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Comme quelqu'un devant qui on se voile la face, nous l'avons méprisé, compté pour rien. La mère de Jésus ne se voile pas la face. Elle sait qu'il est le fils bien-aimé du Père, son fils bien-aimé, son unique. Elle connaît sa mission d'amour et l'accompagne jusqu'au bout. Il se regarde. Le visage aimant et douloureux. Marie lui dit, Père, donne-nous l'amour et la confiance qui nous permettront de rester proches des personnes souffrantes, de nous engager auprès de ceux qui portent la croix du rejet, de regarder avec amour ceux qui souffrent, de ne jamais fuir, mais de les accompagner jusqu'au bout, de le dire par tout notre être, J'ai confiance en toi, Je suis avec toi. Nous t'adorons, oh Christ. Et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Cinquième stature. Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Un paysan, un homme simple, Simon, qui revient des champs est réquisitionné par les soldats pour aider Jésus. Les soldats ont peur que Jésus s'épuise, soit incapable d'aller jusqu'au bout. Simon regarde Jésus. Il est ému par ses souffrances et de la paix douloureuse de son regard. Il l'aide à porter les lourdes poutres sans savoir que, en fait, c'est Jésus qui porte nos souffrances. Sommes-nous prêts à marcher avec ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance pour les aider à porter leur croix, peut-être sans rien dire? Jésus, toi qui es là, caché dans ceux et celles qui tombent et qui pleurent, donne-nous la force et l'amour pour être là, pour porter avec eux leur fardeau trop pesant. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. nous nous aimons les uns et les autres. Le premier, Dieu nous aimons Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sixième station, une femme essuie le visage des yeux. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. « Ô femme, ô Véronique, ô toi qui aimes Jésus, toi qui oses quitter la foule pour essuyer son visage, ses yeux aveuglés par le sang et la sueur. Jésus te regarde avec une telle tendresse et une telle reconnaissance. Son visage à la fois si beau et si défiguré est maintenant comme imprimé pour toujours dans la mémoire de ton cœur. Jamais tu n'oublieras ce regard aimant et reconnaissant. Aujourd'hui, Jésus, donne-nous le courage et la force de l'amour pour sortir de nous-mêmes, de notre confort et de nos peurs, pour sortir de l'indifférence de la foule, pour essuyer ton visage dans le visage des pauvres, de regarder dans le regard des pauvres. Je cherche le visage du Seigneur, Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous aimez, toi le corps du Christ, vous aimez, toi le sang du Christ, vous aimez, toi l'amour du Christ, à l'âme, t'avez-vous fait de lui. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Malgré la rencontre avec sa mère, sa maman, la présence de Simon et la tendresse de Véronique, Jésus tombe une deuxième fois. Sa chair est meurtrie. « Maintenant, c'est à moi, à nous tous, d'être là avec lui pour l'aider à s'oeuvre de lui. En touchant cette blessure, poserons-nous croire que nous sommes guéris. » Nous aussi, nous tombons parfois sous le poids de la dépression, dans l'agonie des deuils et des séparations, dans la souffrance physique et psychologique. Nous attendons quelqu'un qui vienne nous relever, nous redonner confiance en nous-mêmes et dans la vie. « Serais-tu là, mon frère, ma soeur ? » Jésus, la chair, le temps tu m'as guitté, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, Fais-nous revenir, Fais-nous revenir à toi, Prends pitié de nous. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Huitième station, Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Tant d'hommes et de femmes aujourd'hui errent dans nos villes et nos campagnes, perdus, sans repères ni guides. Ils pleurent lorsqu'ils sont révélés à la télévision les horreurs des guerres, des génocides, des camps de réfugiés. Jésus affaiblit dit, Ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Pleurons sur notre monde. Sommes-nous prêts à marcher? Jésus, fais surgir dans ton église et dans la société de bons bergers, des guides et des témoins pour éveiller l'espérance, pour montrer le chemin de l'unité et de la paix. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que j'aime aux âmes. Je ne viens pas pour qu'on arrête le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez de vie, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Neuvième stashe. Jésus tombe pour la troisième fois. Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la violence et les coups de bâton. Lui, le doux, qui aime chacun de nous. Son cœur est déchiré par les blocages de peur et de haine qui nous habitent, et nous empêche d'accueillir l'amour. Il sombre dans les arbres de la douleur. Jésus, ton prophète a annoncé la bonne nouvelle au peuple. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Brise nos cœurs de pierre, et gratte nos peurs. Ouvre-nous à l'amour, à ta présence. Tu es venu pour vivre une communion de cœur avec chacun de nous, et pour nous donner la vie. Viens, Jésus, viens. Je vous donnerai un cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur avec chacun de nous. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Jésus est dépouillé, dépouillé l'énergie de tout mouvement, dépouillé d'honneur et de dignité, et finalement, dépouillé de sa bête-moi. Il est là, nu, libéré à la vie et à la moitié des hommes. Il nous a dit, J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Nus, et vous m'avez vêtus, recevez en héritage leur royaume préparé pour les sœurs. Jésus, donne-nous le courage et la force de vêtir ceux qui sont nus, dépouillés de leur dignité, de les ouvrir de notre respect. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père, nous contemplant, en tous les âges, ton amour, Seigneur Jésus, Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père, Dieu notre Père, nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons, parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. Alors, 11e station, Jésus est cloué sur la foule. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme une brebis muette devant l'étendeur, il n'ouvre pas la bouche. Tout d'abord, Jésus est debout pour montrer le chemin. Il est alors le bon berger qui guide ses brebis vers des pâturages verts doyants. Puis, il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples, les relever. Maintenant, il est couché sur la croix. Il n'ouvre pas la bouche. Le roi d'amour est ligoté. Il donne sa vie en s'offrant comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il transforme la haine et la violence qui la câblent en pardon et en tendresse. Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont ligotés par la maladie et la souffrance, à tous ceux qui sont derrière les murs du monastère, afin qu'ils découvrent une surabondance de vie et de leur place dans l'Église comme une source cachée, appelée à irriguer la mer aride de notre monde. Victoire, tu nous sauveras. Victoire, tu nous sauveras. Nous t'adorons, oh Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Douzième station. Jésus meurt sur la pomme. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Jésus est saisi, torturé, crucifié par la peur et la haine. Lui qui offre l'amour est rejeté, seul, mis à mort. Mais non, il n'est pas seul. Marie est là, debout près de la croix. Il est dépouillé de tout, sauf de cette présence de communion. Marie lui dit, je t'aime, je m'offre au Père avec toi. Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est la femme de compassion. Jésus, donne-nous des cœurs de compassion pour que nous puissions demeurer debout, prêts des crucifiés de ce monde et nous offrir au Père avec eux. « Au croix dressée sur le monde, au roi de Jésus-Christ, au roi de Jésus-Christ, au roi de Jésus-Christ. » Nous t'adorons, oh Christ, nous nous te bénissons. « Parce que tu as acheté le monde par ta sainte croix. » Treizième station. Jésus est remis à sa main. Qui donc s'est souillé de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son frère Père Père Père. Joseph, Marie-Mathie, Nicobène et Jean descendent le corps de Jésus-Christ. De l'eau et du sang coulent de son cœur transpercé. Il dépose de son cœur si beau, si délicat, si blessé sur le genou de Marie. Elle demeure là, silencieuse, brisée, roiée, elle pleure. Ses larmes sont de douleur de confiance. Père, devant toutes les souffrances du monde, toute la violence et la mort que nous nous rencontrons, nous te demandons de nous donner Marie, la mère de Jésus, la mère de consolation, la mère du bel amour. « Victoire, tu règneras » « Pour moi, tu nous sauveras » « Réunionne sur le monde Qui cherche la vérité Au roi, source féconde D'amour et de liberté « Victoire, tu règneras » « Pour moi, tu nous sauveras » « Au roi, tu nous sauveras » Nous t'adorons, oh Christ Et nous te bénissons Parce que tu as racheté le monde Par ta sainte croix Quatorzième station Jésus est mis au tombe On l'a enterré avec les mécréants Son tombeau est avec ceux des enrichis Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice Ni proféré le mensonge La pierre scelle le tombeau Tout est fini Pierre et les apôtres Sont dans le désarroi Et la confusion Marie-Madeleine pleure Marie garde les paroles Et les promesses de Jésus Dans son cœur Elle entre dans le grand silence De ce samedi Jour de l'attente Jour de la confiance Lorsque tout paraît fini L'espérance dans les promesses de Jésus demeure Lorsque nos cœurs sont brisés et broyés Lorsque le désespoir nous menace Nous te supplions, Jésus Mets en nous une semence d'espérance Dans son corps Il a porté nos péchés Sur le bois de la croix Afin que nous puissions mourir à nos péchés Et vivre dans la justice C'est par ces blessures Que vous avez été guéries Parce que Jésus s'est anéanti Dieu l'a élevé au-dessus de tout Il lui a confié le nom Qui surpasse tous les noms Afin qu'au nom de Jésus Aux cieux, sur terre et dans l'abîme Tout être vivant tombe à genoux Et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur Pour la gloire de Dieu le Père Au croix dressée sur le monde Au croix de Jésus-Christ Au croix dressée sur le monde Au croix de Jésus-Christ Fleuve dans l'eau féconde Du cœur ouvert à jaillir Par toi la vie surabonde Au croix de Jésus-Christ Le Seigneur soit avec nous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Merci beaucoup Et à vendre-vie Voilà Merci beaucoup Merci à tous Merci à tous Sous-titres par Jésus-Christ